Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la Revue de presse. Étude des dossiers de candidature reçue, la Sénat fait sa première délibération. Dynamisme Info dans son dynamisme apporte la bonne nouvelle aux Béninois qui avaient les yeux et les oreilles tendus vers l'instance organisatrice des législatives de 2023. Eh bien, ils viennent d'être délivrés. La sentence est sans appel à un dossier rejeté, le NFN. La nouvelle force nationale recalée, le Bloc républicain, obtient son récépissé définitif et ses partis politiques sont appelés à aller compléter leur dossier, rapporte le Télégramme. Ces six partis politiques, en 72 heures pour se mettre au pas, nous informent le matin. Ainsi se résume donc cette première étape du processus en cours pour la validation des candidatures devant effectivement prendre part aux législatives pleines de suspense de 2023. 6 600 000 572 Béninois sont conviés aux urnes pour aller choisir leur député dans ce cadre. C'est la physionomie de la liste électorale informatisée remise par la NIP, l'Agence nationale d'identification des personnes à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, mardi, rapporte pour sa part décryptage infos, comme pour dire que cette exigence de la loi électorale a été satisfaite. Plaise au ciel que les démons des manipulations de tout genre de la liste électorale qui ont eu cours par le passé soient ainsi conjurées. Mais savez-vous que des personnalités, et non des moindres, se sont enterrées à l'occasion de ces législatives ? La Nouvelle Tribune en a dégoté trois pour vous. Des gens qui, à l'approche des élections, ont fait des adhésions pompeuses au géant parti de la mouvance présidentielle. Les deux blocs dont, principalement, l'Union progressiste et le Renouveau. Mais à l'établissement des listes, devant prendre part aux élections, nenni. Leur nom ne figure nulle part. La Nouvelle Tribune trouve que ces personnalités se sont faits à racqueries. Il s'agit en effet de Nathanael Koti, de Théophile Garou et du Pachidame du microcosme politique, Valentin Aditi Roulet. Comment s'en sentiront-ils ? Bien malins, qui le dira ? Mais que fera le pouvoir de Cotonou face à cette nouvelle injonction des Nations Unies pour la libération immédiate de Rekia Madougou ? Se demande le quotidien Nasiara. C'est en fait un rapport pondu par le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies qui a travaillé sur le cas de Rekia Madougou. Et ce groupe de travail n'a trouvé aucune preuve du financement d'assassinat et qui aura été brandi par le gouvernement. Quel choix fera donc le président Patrice Talon ? Face à cette nébuleuse, un choix difficile pour lui, présume la nouvelle tribune. Matin libre, pour sa part, enfoncera le clou. Le gouvernement n'a fourni aucune preuve de sa culpabilité. Voilà une autre braise à l'autre pour le pouvoir de Cotonou. A la présidence de la République, 17 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Parmi eux, des diplomates en résidence à Cotonou, mais d'autres en résidence dans d'autres capitales africaines, mais en relation avec Cotonou. Finissons cette revue par les nouvelles du CUFA 2023. C'est le dynamisme info qui nous y entraîne à travers les consultations faites par Darloukbe. Des consultations qui ont révélé les signes Yeku, Gouda, Saclan et Di Tula. Rendez-vous chez les spécialistes pour les diverses interprétations en la matière. Fin de cette revue de presse. Peggy, Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.